La recherche et l'innovation médicale étaient examinées au microscope du WISH, le sommet mondial de l'innovation pour la santé, dont la deuxième édition se tenait les 17 et 18 février à Doha, au Qatar. Un événement annuel qui réunit experts et décideurs politiques de 80 pays pour se pencher sur les problèmes de santé les plus graves dans le monde et suggérer des solutions. L'objectif de WISH, ce n'est pas seulement les deux jours de sommet, c'est d'inciter autant de personnes que possible à s'approprier des idées pour les traduire dans leur système au bénéfice des patients. Parmi les principaux sujets débattus, comment offrir des traitements abordables aux personnes souffrant de cancer ? L'oncologie est un des trois principaux postes de dépense de santé à travers le monde et le nombre de nouveaux cas est en augmentation. De 13,3 millions par an en 2010, ils devraient atteindre 21,5 millions en 2030, selon l'école de santé publique d'Harvard et le forum de Davos. Il y a probablement du gaspillage dans le traitement des cancers. Il y a un problème de surdiagnostique et de surtraitement des cancers. Donc nous pensons qu'une approche systémique aidera à résoudre ce problème et que nous aurons ainsi de meilleurs résultats. Ce sera mieux pour les patients et cela permettra de faire des économies. Autre domaine d'inquiétude, la multiplication des cas de diabète à travers le globe, conséquence de l'urbanisation croissante et de l'adoption du style de vie occidental. Si l'on ne guérit pas encore le diabète, il est possible de le prévenir. Il faut en fait améliorer le traitement du diabète. Nous savons comment le faire. Il s'agit seulement d'organiser des systèmes de santé. Il nous faut être capables d'éduquer les gens et le grand public pour savoir s'il y a un risque accru de développer du diabète, s'il y a des diabètes non diagnostiqués et ce qu'il faut faire pour bénéficier d'un dépistage du diabète. Enfin, la troisième chose est la prévention. Alors que les maladies chroniques pèsent de plus en plus lourd dans les budgets de santé, le sommet a tenté de doper les lents insufflés par les instances internationales comme l'Organisation mondiale de la santé en faveur d'une couverture maladie universelle. A ce jour, plus d'un milliard de personnes dans le monde n'ont aucun accès aux soins. Il devrait y avoir une seule source centrale de financement. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. Grâce à une taxe générale et le système public d'assurance maladie d'une part, vous pouvez aussi avoir une assurance maladie obligatoire via un système social géré par plusieurs organisations différentes. Le concept central étant de n'exclure personne, tout le monde doit en bénéficier. L'argent des contribuables ne peut pas financer éternellement la couverture maladie parce que les gens vivent plus vieux jusqu'à 95 ou 110 ans. Ils vont être plus longtemps retraités qu'actifs donc la seule façon d'avoir un système de couverture maladie durable est de faire verser par chacun une petite somme chaque mois. Le sommet a aussi donné l'opportunité aux entrepreneurs de présenter de nouveaux concepts commerciaux et aux inventeurs d'exposer des prototypes de prothèses innovants. Cette main robotisée offre un remplacement abordable des membres supérieurs. C'est une des nombreuses innovations médicales présentées au sommet avec pour objectif de réduire les coûts et d'améliorer la qualité des soins médicaux. Des idées qui, beaucoup l'espèrent ici, peuvent contribuer à améliorer la santé dans le monde.